Quand je disais je ne suis pas candidat, je fais de plus direct. Je me prépare à ces responsabilités parce que c'est un projet commun. Les affaires économiques et monétaires, c'est un poste très convoité au sein de la Commission européenne. Un poste stratégique. Pierre Moscovici sera la voix de l'Europe, non seulement dans les réunions des ministres des Finances européens, mais aussi dans tous les sommets internationaux, au FMI ou au G7. C'est une façon pour la France de tenter de retrouver du pouvoir et de la crédibilité. Et puis, François Hollande espère que comme ça, il pourra plus facilement obtenir une réorientation de l'Europe, qu'on ralentisse le rythme et l'ampleur de la réduction des déficits. Mais attention, c'est peut-être un cadeau empoisonné fait à la France. L'Allemagne nous juge sévèrement. Nous n'arrivons pas à tenir nos promesses en matière d'assainissement de notre économie. C'est pour ça qu'elle s'est longtemps opposée à la nomination de Pierre Moscovici. À Bercy, il avait obtenu un délai de deux ans pour atteindre les 3%. Et ce n'est pas un titre de gloire pour Berlin. Pierre Moscovici va être sur le fil du rasoir. Si les comptes publics dérapent encore, c'est lui qui devra brandir le bâton contre son propre pays. S'il plaide trop pour un assouplissement, il perdra un peu de crédibilité. Alors la France ne doit pas croire que ça va lui permettre de relâcher ses efforts.